bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision lundi 26 juillet 2023 non l'un des cadres où c'est vrai je suis cadre mais secrétaire interfédéral de l'union pour la nation congolaise au nord qui vous donc je suis le patron de l'inc en province du nord qui vous pas porte parole coordonnateur voilà des lignons sacrées de la nation dans la même province oui oui c'est ce qui est vrai pour ne pas verser dans les fanfaronades je suis l'homme fort et vous en savez beaucoup plus que moi entre guillemets oui ah oui c'est cette question de temps nous n'avons pas commencé aujourd'hui il faut il faut dire et reconnaître que mon stati on a rendu à césar ce qui est à césar d'accord alors il faut préciser que nous avons pris des questions d'actualité qu'on va analyser ensemble je sais pas s'il faut commencer par laquelle on commence par cette polémique qui embrasse les réseaux sociaux un dollar à mille francs est-ce que vitale caméra promis c'est là au peuple congolais on les voit si les réseaux sociaux d'ici là on a annoncé en tout cas que je crois que ça sera les 30 je vois déjà même des affiches si les réseaux sociaux en paix et l'éclairage est-il mais c'est ma chouquant oui j'ai je tiens d'abord à vous signaler qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire ah joie anniversaire merci beaucoup ça ça coïncide je souhaite que vous ne faites pas les un dollar à mille francs non vous savez vitale caméra c'est un économiste de formation et il ne peut jamais tomber dans des tels erreurs maîtriser le taux de dollars ce n'est pas fruit d'une décision politique c'est tout un processus et il a lui-même eu à l'expliquer autant de fois le taux baisse ou monte selon que vous maîtrisez le flux de de la monnaie selon que vous produisez et que vous arrivez à donner de la valeur à votre monnaie selon que la politique monétaire arrive à stabiliser les choses et c'est dans ce contexte là que le taux peut baisser ou monter c'est comme l'offre et la demande ce n'est pas fruit d'une décision politique ou parce que vitale caméra est ministre de l'économie ministre de l'économie ces ministères existaient depuis Bélirette je n'ai jamais entendu quelque part où vitale caméra a dit ça c'est pourquoi en luminaire je vous ai dit qu'il est économiste de formation il maîtrise bien les choses il ne peut jamais se permettre ça c'est peut-être les gens qui cherchent toujours à saper l'image de vitale caméra vous savez il a aussi la malchance d'être un primus inter pares c'est 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 une star partout il passe il peut même mettre un bourgomestre mais tous les yeux du monde seront rivés sur ces postes là quand il est ministre de l'économie ça ça parle dans tous les sens inutilement alors que lui-même il ne peut il y a des choses qu'il ne peut jamais parler en termes de l'économie surtout que lui-même est économiste qu'on est que pour maîtriser les choses c'est tout un processus surtout maîtriser les taux c'est tout un processus alors en tout cas les voix s'élèvent parce qu'il faut d'abord rappeler que depuis la nomination de Vidal Kamer à ce poste les Congolais attendaient beaucoup de lui mais actuellement certains Congolais semblent être décis il faut l'avouer on est devant avec vous ils sont décis de quoi ? certains partent l'eau en disant que il y a quelques mois déjà passé à la tête de ce ministère c'est un bilan noir pour Kamer non mais d'ailleurs posons-nous la question objectivement par là ça fait combien de temps depuis qu'il est à l'acte de ce ministère ? je ne pense pas que ce soit même trois mois parce qu'assez souvent même pour demander le bilan d'un gouvernement on donne le délai de 100 jours mais lui il n'a même pas fait trois mois presque 100 jours on est sur un souverain lui il n'a même pas encore fait trois mois ça c'est une chose et deux il est un sous-ensemble dans un ensemble deux trois la politique d'un pays ne se trace pas sur un seul ministère aussi important soit-il comment est-ce que on veut mettre tout sur ses épaules tout simplement parce qu'il est ministère de l'économie au lieu d'attendre beaucoup du président de la république du premier ministre le premier ministre qui a la politique du pays entre ses messieurs lui qui doit travailler pour la vision du chef de l'état mais on veut attendre beaucoup de Vital Kamer qui est un simple ministre de l'économie est-ce qu'il a été trop visible et il s'est prononcé beaucoup plus non mais on a écouté la fois dernière ce qu'il s'est confié à la presse vous avez suivi ses déclarations il a cette malchance oui il a cette malchance là d'être je vais commencer par là il a cette malchance là d'être imprimé s'interparesse partout il passe je vous l'ai dit il peut même être un ministère ministre je voudrais dire du sport mais on est en 2000 on est en 2022 23 mais on va lui dire pourquoi on n'est pas encore à la coupe du monde c'est ça la malchance qu'il a ministre de l'économie ça veut dire quoi absolument rien il y a la politique de tout un gouvernement lui n'est qu'un simple ministre de l'économie je comprends bien non c'est un dans un ensemble c'est un sous-ensemble dans un ensemble espérez espérez quelque chose de lui pourquoi c'est tout dans son secteur oui et on parle de son secteur monsieur Machoukane il y a les sociales des Congolais maintenant on met en exergue ce ministère de l'économie Dieu merci d'un côté c'est une marchance de l'autre ça prouve l'importance de la personne je crois que lui il va travailler et il va mener la pierre à l'édifice que les gens soient patients il va amener sa contribution à la hauteur du ministère et des attributions qui lui sont qui lui sont conférées il ne faut pas attendre tout du ministère du ministère de l'économie alors que il y a la vision d'un gouvernement il y a un gouvernement il y a un président de la république c'est un dans un ensemble est-ce que Camer était prêt pour ce ministère à mes yeux en ce qui me concerne moi et j'ai allé dire tout haut je n'étais pas d'accord ce n'est pas la veste qui lui convenait la carrière de Vital Cameri mais la politique étant nous qui sommes ces lieutenants moi je l'ai dit c'est de l'émotion je ne me repas les voir dans cette stature hélas il devrait faire avec vous voyez il devrait faire avec c'est un monsieur qui se voit au-delà de la montagne et j'ai dit aux gens qu'ils me comprennent c'est de l'émotion j'aime j'aime voir Vital Cameri jouer un rôle de premier plan parce que c'est ça sa personne est d'ailleurs dans vos questions vous semblez déjà le mettre au premier plan alors que c'est un ministère comme tant d'autres et lui comme quelqu'un qui voit au-delà de la montagne certaines choses il faut faire avec le temps et c'est comme ça qu'il était dans l'obligation d'accepter ce ministère et nous qui sommes ces lieutenants nous devons aller dans sa vision mais pour moi ce n'est pas les postes qui lui convenaient mais il faut faire avec décrocher un peu ce propos du président Tshisekedi Aboujimaï je m'attaquerai sans hésitation sans remords à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays peu importe ce qu'on en dira violation des droits de l'homme privation des libertés à Tshisekedi Aboujimaï promettant en tout cas d'être intransigeant sur cette question je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit prévu les chefs de l'État ça vous dit quoi cette déclaration monsieur Machoukano vous êtes dit qu'à c'est vrai vous êtes à l'union sacrée et le coordonnateur d'ailleurs voilà pour moi je le comprends il n'a pas lui comme personne c'est vrai il est président de la république c'est toute une institution mais la loi elle-même elle est stricte quand assez sans qu'il mette sa personne en exergue il faut reconnaître qu'il est président de la république mais c'est un monsieur qui est ici de l'école de la démocratie sans s'attaquer à toutes ces personnes la loi elle-même les attaque mais ici il est de signaler parce que c'était tacite je ne sais pas s'il faisait allusion à qui à moins que vous m'aidiez pour ne pas si le plan sécuritaire vous savez il y a ceux qui tentent à déstabiliser le pays en s'attaquant aux institutions de l'état non celui qui peut chercher à déstabiliser le pays la loi est claire la haute trahison il y a beaucoup de crimes qui qualifient ce genre de comportement et la justice est là pour s'en occuper peut-être même celui qui veut déstabiliser les institutions je crois que c'est un président élite il doit rester dans sa peau il doit rester droit dans ce bot il est en train de travailler et je pense que la justice existe pour s'occuper de ce genre de cas de ce genre de choses au lieu de laisser la brèche de donner la brèche à nos adversaires politiques qui cherchent à démontrer à la face du monde qu'ils sont miselés voilà 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 ceci cela c'est là qui doivent être poursuivis par la justice par rapport à leurs actes qui laissent la justice faire son travail et lui qui est président de la république il doit continuer à travailler d'ici peu dans 5 mois 6 mois il sera réélu sans qu'on les qualifie sans qu'il endosse cette responsabilité d'être quelqu'un le président Tshisekedi c'est ça oui vous allez voter pour lui qui dit mieux vous avez un autre son de cloche vous avez je ne sais pas je pense peut-être que Vital Kamer aussi il serait parmi les candidats c'est pas ça non nous n'avons pas encore fait un congrès mais Kamer vous annoncez pouvoir voter pour Tshisekedi nous sommes des lignes sacrées et vous êtes derrière le président Tshisekedi nous sommes derrière le président Tshisekedi à moins que Kamer nous dise le contraire dans le congrès dans le congrès j'ai dit mais jusqu'à preuve du contraire il ne peut jamais m'interpérer pourquoi vous avez dit que vous soutiendrez Félix Tshisekedi donc nous sommes nous sommes dans lignes sacrées nous sommes dans l'obligation de soutenir le président Félix Tshisekedi pour qu'il soit réélu ça vous étonne ? pour un deuxième mandat bien sûr encore cinq ans c'est ça ? oui vous savez il y a c'est que il y a c'est que les gens ne voient pas il y a plus raveugle que celui qui ne se peut pas voir vous savez les jadis à l'époque on a on a toujours été victimes et on était à la merci des attaques du homme 23 mais aujourd'hui c'est vrai ils attaquent et à un certain moment la ville était sous menace était à Détroit à Détroit d'être sous contrôle du homme 23 ça vous le savez nous vivions ici la peur au ventre là vous parlez de quelle époque ? récemment ok sous Tshisekedi alors récemment j'ai dit je parle de cette attaque du homme 23 ok mais vous avez vu vous même comment est-ce que le président Félix Tshisekedi a résisté et il a dit non à toutes ces négociations perpétuelles auxquelles on avait l'habitude ils attaquent ils viennent mettre les revolvers à la tempe ils veulent nous amener à la table des négociations pour nous faire avaler des choses pour qu'ils infiltrent ils continuent à infiltrer à fragiliser nos systèmes sécuritaires et un jour on allait être devant une situation telle qu'on aurait nos yeux que pour pleurer Félix Tshisekedi a dit niet je le suis dit même quand il avait reçu le président helvétique à à Kinshasa le président de la fédération suisse c'est la confédération il a été clair comme l'eau de la roche a dit ces histoires là de négociation de je ne sais quoi pour qu'ils viennent nous infiltrer nous 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 fragiliser pas question et ça c'est pas rien n'oubliez pas que vous vous êtes de l'est et que moi je suis de l'est et demain c'est pour nous un discours un monsieur qui a su dire non à 523 selon vous c'est un discours déjà que le pouvoir peut venir avec et dire non nous avons dit non au Rwanda et ça donne du fou c'est l'agression nous n'avons pas négocié c'est ça ça vous fait nous avons nous avons même coupé les relations diplomatiques avec le Rwanda chose qui n'avait jamais été faite jadis ça vous le savez donc les Congolais surtout ceux de l'est on avait besoin d'un tel homme suivez moi très bien suivez moi très bien l'ennemi n'existe pas il faut détruire l'image derrière laquelle il cache ce vrai motif et je l'ai toujours dit depuis un certain temps et Dieu merci que notre diplomatie notre politique s'est mis en ordre de bataille par rapport à ça pour détruire la vraie image de l'ennemi pour que l'ennemi s'effondre parce qu'il faut détruire son image derrière laquelle il cache ce vrai motif et l'ennemi s'effondrera aujourd'hui on a démontré à la face du monde que ce n'est pas le 1-23 le 1-23 ce sont des esclaves leur véritable patron c'est le Rwanda et l'Ouganda et on s'est attaqué on a mis à nu cette diversion derrière laquelle voulaient se cacher les fameux 1-23 aujourd'hui ça ça donne du fruit je vous dis Kaga mais il est en perte de vitesse il est aux abois c'est comme une poule qu'on a égorgée qui est en train de s'agiter mais je ne parle pas que ce Kaga mais qu'on a égorgée c'est un exemple que je donne quand vous égorgez une poule suivez-moi s'il vous plaît c'est un chef de l'été il y a des mois à copier quand même n'est-ce pas suivez-moi quand on égorge une poule la poule s'agite même quand elle ne pue c'est ce que je voulais dire oui je ne dis pas que Kaga est une poule ça reste un chef de l'état et pas n'importe lequel il ressemble à Hitler d'ailleurs d'accord c'est vous qui l'avez dit mais la question vous aviez cité l'Ouganda chose que Kinshasa peut-être on n'arrive pas à faire et pourtant on voit l'Ouganda dans la force régionale c'est le même le même pays que vous citez parmi les agressaires comment comprendre cela oui le comble avec l'Ouganda ils n'ont pas ils n'ont ils n'incarnent pas les mêmes dangers comme le Rwanda ils n'ont pas un intérêt direct ce sont des hypocrites vous comprenez ce sont des hypocrites il faut aussi les traiter comme tels tantôt ils sont ici tantôt ils sont là-bas ils n'ont pas la même menace comme le Rwanda d'accord à quelques je crois six mois d'élection on voit l'opposition qui dénonce qui s'est dit être victime être misé misé on voit tout ça les arrestations de certains opposants c'est quoi l'analyse monsieur dans moins d'une minute je sais c'est tout un sujet il y a assez de matière mais nous avez vous depuis que vous nous avez connu ça fait plus d'une dizaine d'années quand on était dans l'opposition avez-vous vu un seul leader participer dans une marche pacifique avec un revolver est-ce que ça s'est fait ? oui mais on a attrapé Salomon Escadet avec un revolver il y a quand même les sénateurs est-ce que c'est lui parce que lui il pense que parce qu'il est sénateur lui il est permis d'aller dans une marche avec un revolver c'est pas pour lui c'est pour son garde du corps non mais son garde du corps est-ce qu'il ne peut pas dans une marche tu ne peux pas aller je voudrais dire dans une marche pacifique vous ne pouvez pas aller avec un revolver une arme létale c'est interdit une arme létale vous ne pouvez jamais le faire c'est interdit c'est une marche pacifique pourquoi on l'écoule à Hidi ça moi je n'ai pas les détails je sais qu'on avait même retrouvé à Hidi chez Hidi Salomon Escadet une arme au niveau de quoi qu'on veut chercher à à tromper la vigilance déjà même c'est le Kinshasa pour disons renverser le pouvoir tu sais qu'il y a un coup d'état c'est ça on ne peut pas renverser un pouvoir par un revolver c'est ce qu'on dit n'importe quoi sauf que dans une marche pacifique on n'est pas permis de marcher avec un revolver d'accord pour finir politique sécurité est-ce que le président Tshisekedi a zobe tabi a zobe tabi tu ne peux pas faire la politique ça je nous avons expliqué l'aspect politique de la chose tu ne peux pas faire la politique toi Tshisekedi tu mets c'est lui qui a façonné le pouvoir j'ai fait allusion de Vital Kamere quand la justice l'est poursuivie pour les détournements présidents je ne sais pas si c'était ça en fait la justice il a été condamné c'était c'était une justice j'oublie les termes chasse aux sorcières mais ils se sont rattrapés pour dire le droit parlons de l'actualité la question qui c'est qui a zobe tabi a zobe tabi il y a un moment l'abandon expliqué la période on ne sait pas que a zobe tabi mais à un certain moment on ne comprenait qu'il sera continué comme betabongo à Rosinda vous voyez c'est pourquoi il a mis à côté de lui des cracks comme mon président national l'honorable Vital Kamere qui doit prendre c'est le roi de l'est tout l'est quelqu'un qui n'arrive même pas à se faire élire dans son propre village c'est au second degré j'ai dit il n'a jamais été élu même dans son propre fief vous voulez ne pas être élu c'est stratégique et vous voulez que celui-là se dise non mais mais soyez sérieux j'étais Kabumba quelqu'un qui n'arrive pas à se faire élire dans son coin il veut être le roi de l'est qui était le candidat le mieux j'ai lu en 2018 sur le plan national ce n'est pas Vital Kamere et si je dis qu'il est le roi de l'est vous avez vu la tournée à Man il a cessé d'être le roi de l'est la carte est en train de changer il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas je comprends c'est vous le roi de l'est même les images quand il a fait la peine c'est ça les images où est-ce qu'il ne peut pas aller à Goma ce ne sont pas des images triquées vous étiez là vous êtes journaliste balancez-le il a été dans les maniemas il a été à Kisangani quand je dis qu'il est le roi de l'est c'est une appellation bien contrôlée mais ça ne signifie pas qu'il est aimé quand même à côté de lui il a placé Vital Kamere pour contrôler tout l'est il a placé Jean-Pierre Bemba la zone Lingarafone il y a d'autres qui sont là il y a les Fayoulou il y a les Monzitou n'oublie pas il ne faut pas mentir les chefs de l'État ils ne sont pas des Lingarafone ça c'est l'espace de Bakongo je vous dis Martin Fayoulou tout feu tout flamme en 2018 il a produit combien de députés ? 4 mais il avait vendu qu'il était président élu non non ce n'est pas ça ma réponse je vous ai dit parce que la force quoi que vous soyez président élu votre force ce sont les nombres de députés mais pour supposons qu'il était élu il avait combien de députés ? 4 quelqu'un de comme ça donc selon vous il ne pèse pas 4 députés selon vous Fayoulou ne pèse pas ça veut dire tout ce que ça veut dire 4 mais pour finir s'il vous plaît moi dix minutes selon vous c'est qui alors l'opposant qui vous fait peur aujourd'hui ? qui fait peur au régime ? je commence par Katumbi ah c'est lui qui vous fait peur je commence par Katumbi ok d'accord c'est lui le premier c'est lui qui vous fait peur vous les journalistes c'est lui qui vous fait peur Katumbi nous nous avons travaillé avec Katumbi on le connait suffisamment par respect il a facilité plusieurs choses c'est ça ? par respect j'évite de sortir certains mots qui ne sont pas bons c'est le plus mauvais politique c'est le plus mauvais homme politique que j'ai jamais rencontré dans la vie celui-là est mauvais c'est ça ? un mauvais politicien un mauvais politicien il peut être mieux comme manager messin du football ça il est sûr c'est l'homme le plus populaire pour certains c'est nos plusieurs enquêtes sondages effectués au Congo quand vous lisez la Bible à part certains personnages les personnages qui reviennent c'est ça les Nabucodonos ils étaient tellement célèbres ils sont nombreux quelqu'un peut être répété pas forcément parce qu'il est bon il est célèbre parce que Jojoéa par exemple au Libéria c'est parce qu'il était un bon footballeur c'était la source de sa rénommée il a été élit comme président oui tout comme Katumbi il a été réelit aussi vous savez la différence avec Jojoéa Jojoéa a pris 10 ans pour cette façon vous le savez je ne sais pas si c'est déjà fait donc vous aviez cité Katumbi je parle de qui fait père aux journalistes je parle de Matatampogno c'est l'homme là de Bukangalou c'est la télévision l'homme de Bukangalou il fait plein reçu un régime vous avez tout mais on s'en semblait c'est comme si les princes c'est plus de 250 millions engloutis je mets limite là la législature n'a jamais démontré cela voilà pourquoi il a l'air libre oui mais d'après ce qui d'après ce qui s'est dit plus de 250 millions engloutis il est mieux dans le Manima s'il postille là-bas il n'y a pas match comme député national comme député national comme député national dans le Manima même pas comme candidat président j'ai tout dit vous m'avez compris d'accord il faut que je réponde à vos questions parce que les minutes secrètes c'est vous qui me posez encore des questions le troisième nous prenons Martin Fayoud le président selon lui d'accord et selon le journaliste mais vous aviez chanté pour lui en 2018 c'est le volu d'accord c'est bon il y a Martin Fayoud Martin Fayoud m'a dit mais déjà là il s'est dit lui-même il s'est disqualifié c'est le politicien le plus intransigeant et avec la réalité de notre pays quelqu'un d'aussi intransigeant il ne peut jamais réussir à faire la politique d'accord on parle de Kabira on aurait le père de l'Akterna on aurait appris qu'il est parti il fait peur aujourd'hui aussi sur sa réapparition sur la scène sur les réseaux sociaux ça fait peur il fait peur à qui il fait peur à qui on aurait appris on aurait appris qu'Akinga Kati il a essayé de ranger ses poules il a raconté les élites les sénateurs et les députés oui en ordre de bataille mais c'est une contradiction lui-même il interdit à ses militants de ne pas se faire en rôle mais il est en train de ranger ses poules mais il ne s'est jamais prononcé qui s'est prononcé Kabira il ne s'est jamais prononcé qui s'est prononcé on connaît que le FCC a demandé à ses cadres et militants à ne pas se faire en rôle ça ne vient pas de mots et je n'ai rien inventé mais ce n'est pas Kabira qui l'a dit non mais est-ce que ça peut se dire sans la permission de Kabira ou est-ce qu'il avait déjà contredit ça et où est-ce que lui-même s'est fait enrôler parce que vous êtes journaliste toi tu as sa carte il a sa carte où il s'est fait enrôler ou dans sa maison lui c'est un candidat président tout à fait normal je crois la loi même dit qu'il peut il n'est plus candidat il est sénateur à vie point c'est tout il peut renoncer à cela à quoi ? à ses revisions c'est pour autant qu'il ne peut pas se faire enrôler il se fait enrôler ou dans sa maison c'est un sénateur à vie voilà il peut jure de ça ça on le reconnait d'accord à part lui plus personne à moins que vous sachiez notre opposant d'accord merci beaucoup donc le boulevard est devant nous merci c'est le dernier mot et le conseil que je voudrais donner merci beaucoup Mâchouka permettez-moi dans une seconde oui je peux même donner le message à l'ingala le président Félix Tchiseké dit n'a la zali coordonnateur à une s'accrète dans la province à Nourkiv il faut que vous avez le droit de la démocratie il y a un outil dans la démocratie que vous avez le droit de la démocratie le droit de la démocratie le droit de la démocratie il y a un outil mais il y a un outil je ne suis pas à l'ingala il y a un outil c'est le droit de la démocratie ou pas nous allons le battre à plate couture par an j'ai une très bonne si il y a un outil Katumbi les mécènes sportifs les mécènes sportifs les mécènes sportifs c'est qui ? est-ce qu'il n'est pas un mécènes sportifs ? vous allez dire que c'est une injure un homme que je respecte moi j'aime le foot j'aurais voulu que si tu as un ministre de la sport coupe du monde il y a Kabolo qui est là donc tous ont préparé en 2028 donc c'est une coupe du monde on a été fait il y a des adversaires ils savent toujours il y a qui a été donc tous ont été les ordonnateurs il y a des adversaires il y a des dix ans on va quand même les battre on va tous les battre eux autres ils ont été 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 ce qu'ils ont qui a été il faut pas qu'ils nous ont misé ils ont été ils ont été ah lui c'est un leader de seconde zone quand même c'est quelque chose ah vous avez oublié par le corps c'est un monument à pied d'argile c'est aussi des leaders qui se cherchent c'est une étoile montante bien sûr qu'est ce qu'il y a je vous rappelle que j'ai filé des meilleurs gouverneurs de ce pays comme gouverneur et aujourd'hui d'ailleurs il est l'un des meilleurs ministres c'est pourquoi j'ai dit que c'est une étoile d'ailleurs lui-même j'ai allé lui dire autant de fois il s'ignore lui-même il a un travail vous voulez vous que je vous dise lui-même en personne j'ai allé lui dire parce qu'assez souvent il nous disait que vous vous faites des choses ici au nord qui vous depuis quand vous avez vu un premier ministre qui vient du nord qui vous je lui avais dit toi tu peux pas être ce premier ministre là et je lui ai toujours je ne lui ai jamais pardonné ce fait là de ne pas être à la hauteur d'être un premier ministre il peut l'être il peut l'être il peut l'être mais malheureusement c'est quelqu'un qui s'ignore donc il faut qu'il se travaille il faut lui envoyer cette émission merci joie anniversaire merci par exemple mesdames et messieurs fait de cet entretien merci de nous avoir regardé à demain pour un nouveau numéro bye bye merci merci